MIME avec deux M qui rime avec Marcel Marceau, évidemment le plus célèbre MIME qui a créé en 1978 une école internationale qui ouvre ses portes au public pendant une semaine en ce moment. Les cours peuvent durer deux ans, les cours de MIME, les élèves peuvent devenir comédiens, acteurs, danseurs. Audrey Glohagen nous fait maintenant découvrir cette école internationale du mimodrame. Des coups frappés dans le vide, la violence d'une colère sans objet et puis l'adoration d'un être imaginaire. Les élèves de l'école internationale de mimodrame font leur gamme. Japonais, américains ou russes, les jeunes comédiens viennent du monde entier, surtout pour rapprocher le mythe Marcel Marceau. Les premiers cours avec M. Marceau, c'était, comment dire, c'était magique, c'était ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Dans cette école, on ne copie pas Marcel Marceau en tant que personnage avec un maquillage blanc, mais on crée l'art du mimodrame comme on crée l'art du théâtre. A défaut d'apercevoir le maître, le public est venu découvrir ses jeunes disciples et admirer leur balai silencieux. Jusqu'au moment, et 1, et 2, continue, et continue, attention à ce qu'on vient de faire, et 2, monte, reste en avant, n'ayez pas peur. Ça vous apprend le contrôle du corps, des gestes, de l'expression, et l'explosion de l'expression. La joie, la peur, puis la tristesse, ici on apprend à jongler avec les sentiments, et la maîtrise de chaque partie du corps est essentielle. Le regard, c'est vraiment pour moi, c'est la chose la plus difficile à avoir fait transmettre. Je le vois, je le vois quand je vois M. Marceau, ça se voit tout de suite. Il a un regard, une force de regard qui est incroyable. Et si Marcel Marceau tient tellement à transmettre comme un relais, ce regard si intense, il a ses raisons. Que Marcel Marceau ne soit pas un soliste, qui un jour, lorsqu'il ne sera plus soliste, parce qu'il rejoint le ciel, ou la terre, et bien que ça disparaisse. Apprendre à dire sans rien dire, confier à sa petite troupe d'initiés le grand secret du silence, comme un héritage.